Sur la nationale numéro 1, entre Mitendi et Matadiki Bala, le directeur général de l'office de route Jano Kikanga Langoi est aussi arrivé sur place pour rassurer la population. Un reportage de Dien, Balaka et Joël Makela. Le directeur général de l'office de route Jano Kikanga Langoi n'a pas attendu une heure pour arriver sur le lieu où la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit dernière à Kinshasa qui a coupé la route nationale numéro 1 en centrant sans compris entre le quartier Matadiki Bala et le quartier Mitendi. Accompagné du génie civil de l'office de route Jano Kikanga La a fait les constats des dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Nous sommes sur les lieux, nous y sommes pour remettre la population en confiance et je sais que cette situation bouleverse un tout petit peu mais là très rapidement j'appelle la population de ces coins de la ville de Kinshasa à garder son calme parce que l'autorité de l'état est déjà au courant de la situation et tout est déjà mis en oeuvre pour que une solution rapide et urgente soit trouvée. Il a également demandé à la population de ces coins de la capitale à garder son calme car l'autorité de l'état est déjà au courant de la situation. Tout est mis déjà en oeuvre pour qu'une solution urgente et rapide soit trouvée. Il a également présenté les condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans cette catastrophe. L'office des routes a mobilisé les engins pour les travaux et vient en appui à l'agence congolaise des grands travaux ACGT et à l'entreprise Opeco d'autant plus que cette route relève de son réseau. La circulation et les passages des véhicules moins lourds ont repris sur ces tronçons d'une importance capitale surtout en cette période de fin d'année. Infrastructure toujours, il faut plutôt compter avec l'expertise des architectes congolais pour résoudre le problème des inondations qui paralysent Kinshasa après la tombée de pluie. Au lendemain de pluie d'Ulvienne, le secrétaire général à l'urbanisme et habitat a échangé avec le président de l'ordre national des architectes congolais pour solliciter leur contribution. Reportage, Rodé Panda. Problématique des catastrophes naturelles provoquant des inondations dans la ville capitale Kinshasa après chaque pluie. Les architectes congolais pensent que la solution proviendra de la bonne urbanisation et les bonnes techniques de construction. La question a fait l'objet des échanges entre Laurent Tchelou, Mwenimaï, secrétaire général à l'urbanisme et habitat, et les architectes congolais représentés par le président de l'ordre national des architectes, Fiyun Dondoboni. Les spécialistes en urbanisme, habitat et architecture ont rassuré le gouvernement à travers les secrétaires généraux d'apporter leur expertise et leur appui pour des solutions édouanes dans ce secteur. Nous avons réfléchi, selon son invitation, voir de quelle manière nous pouvons lui apporter ce support pour que les questions liées à l'urbanisme et habitat soient des réponses concrètes aux préoccupations du gouvernement. Et avec lui, nous avons aussi réfléchi sur la question des inondations dans la ville de Kinshasa. De toute manière, nous pouvons apporter des solutions concrètes pour que ces questions des inondations dans la ville de Kinshasa soient vidées et que ça ne puisse plus et jamais avoir un impact négatif sur la population clinoise. Nous avons rassuré de notre accompagnement et nous avons promis que très bientôt nous allons revenir avec des propositions concrètes qui aideront le pays ou la capitale à l'aide et l'avant. Un support référentiel contenant des propositions pratiques existe déjà. Le ministère de l'urbanisme et Habitat a tout intérêt de l'utiliser pour mettre de l'ordre et sauver des vies humaines. Tout à fait autre chose, sans surprise, l'ex-sop de guerre Bosco Tanganda doit être condamné à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en RDC, et plus précisément en Nitori. Il a été transféré à la prison de l'Euse en étant en Belgique pour purger sa peine. Vous vous souviendrez, il avait été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation. La Cour pénale internationale compte sur le soutien des États pour l'exécution de ces peines. Il sera peut-être bientôt interdit de fumer dans certains lieux publics à Kinshasa, une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut fumer pour accorder aux non-fumeurs leurs droits. Son initiateur de ce projet, l'honorable Édouard Kevkola, l'a déposé à l'Assemblée nationale. Sylvie Moembe et Bernard Baudot. Le rapport de la commission spéciale et temporaire chargé de l'exploitation de rapports des vacances parlementaires pour la période de juin à septembre 2022 a été approuvé par l'Assemblée plinière du mardi 13 décembre, conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. La province de Tanganyika arrache la palme de meilleure province avec 87% de rapports des vacances parlementaires, comme l'a affirmé le président de la commission, le député national Zagvier Bonané Nganzi. La province du Basouilé a 22% en termes de dépôt des vacances parlementaires. Au titre de participation, 273 ont déposé leur rapport, soit 55% pour le troisième cycle de rapports, ce qui donne une régression de 12% par rapport au deuxième cycle de rapports qui cumulait 328 rapports des vacances parlementaires déposées. Le rapport des vacances parlementaires déposées couvre 156 circonscriptions électorales pour un total de 182. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont adopté la proposition de loi modifiée et complétant la loi portant organisation de la santé publique. Ces 372 honorables députés qui ont pris part au vote, 371 ont voté oui, aucun n'a voté non. Un seul député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 18 bar 035, du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Elle sera transmise au Sénat pour un examen en seconde lecture. Par mention d'information, le député national Ogui Kalongi a donné les bilans provisoires de morts d'hommes et des dégâts matériels importants enregistrés dans la ville-province Kinshasa après la pluie d'Urvienne qui s'est abattue dans la nuit du mardi 13 décembre 2022. Le Lune de la Tiangou a demandé au bureau de la Chambre basse du Parlement la présence des ministres des Finances et des Infrastructures au Temple de la Démocratie pour des explications plus claires. C'est un véritable marathon qu'on observe au Sénat à quelques heures de la clôture de la session parlementaire de septembre. Au cours de la plénière de ce mercredi 13 décembre, le Sénat a examiné et voté neuf lois au total après la présentation par les commissions respectives des rapports après leur examen. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la proposition de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes des destructions massives, le projet de loi autorisant la prorogation d'état de siège sur une partie du territoire national pour ne citer que celle-là. Certaines de ces lois, une fois votées, seront envoyées à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture et d'autres seront transmises au chef de l'État pour promulgation. Du haut du perchoir, le président de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati Loukwebo, a déploré des nombreux décès enregistrés à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale. Modesto Bahati a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafoula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadikibala, suite aux pluies diluviennes, mais aussi suite à l'incivisme. Parce que, nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Mais aussi les fonctionnaires de l'État, qui sont chargés de la réception des travaux, du suivi des travaux de génie et des travaux publics, ils doivent prendre le travail au sérieux et s'assurer que réellement les travaux soient exécutés tels que prévus dans le contrat. Il faut noter que c'est ce jeudi 15 novembre que la session de septembre sera clôturée. Au Sénat, cette clôture sera précédée par le vote du projet de loi des finances exercice 2023 examiné en urgence à la Chambre haute du Parlement. Traité et signé le projet de test législatif et réglementaire d'application, c'est l'une des résolutions adoptées au cours de la douzième réunion du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise tenue aujourd'hui à Kinshasa, activité lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asseloukito-Oakoy. Emmanuel, la commissaire. Autour de cette table, des officiers de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, quelques membres des Nations Unies et ceux de la société civile. Il vient de formuler quelques recommandations au cours de la douzième réunion du comité de suivi de la réforme de la police, notamment traiter et signer les projets des textes législatifs et réglementaires d'application, rendre le Conseil supérieur de la police fonctionnelle, ainsi que son secrétariat permanent. Le gouvernement de la République, par ma voix, vous déclare son attachement et sa détermination à voir la réforme de la police nationale congolaise être une réalité. Nous nous sommes engagés, vous et nous, et nous devons aller jusqu'au bout. Le gouvernement de la République demande à la société civile congolaise de faire également sa part à la sensibilisation de la population, sensibilisation dans la mesure du possible de la police nationale congolaise pour que celle-là également s'en approprie ce processus. La réforme de la police nationale congolaise avait donc été enclenchée pour permettre à ce service public de mener à bien son travail, d'où une formation pour assurer les contrôles des qualités des ressources humaines. Direction Genève en Suisse, où s'étient depuis lundi dernier le sommet de haut niveau pour une coopération efficace au service du développement. Une dizaine de ministres de chef d'Etat et plus de 3 000 participants y prennent part. Parmi eux, le ministre congolais du plan Christian Mwando Simba. C'est autour du thème, renforcer le dialogue dans les situations de fragilité et conflits. Regardez. Nous étions en train de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour une coopération efficace pour les pays qui sont fragiles, où on est en situation de conflit. Parce que vous savez que les priorités pour les pays fragiles et en situation de conflit ne sont pas les mêmes que les pays qui seront sur un schéma de développement. Et ces réflexions ont consisté à dire notamment que les pays développés et les pays donateurs doivent tenir compte, appuyer les institutions, notamment dans les pays fragiles, pour les aider d'abord à rétablir la paix avant de se remettre sous la voie de développement. Il a été constaté que la plupart du temps, lorsque certains pays fragiles sont en difficulté, les pays donateurs ne les aident pas de sortir de cette fragilité. Par contre, se retirent de ces pays-là. Donc il a été conseillé que la collaboration soit accentuée entre les pays qui sont en conflit ou en situation fragile, comme c'est le cas notamment pour la RDC, et que dans les systèmes internationaux, qu'on ait le courage aussi de condamner les gens qui violent les règles des Nations Unies de manière à ce qu'on rétablisse la paix là où il faut, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Oui, avec nos collègues, nous avons demandé que nous allons continuer à parler de la question de paix et de développement. Il est important que les amis sachent que l'agression dans notre pays est victime nous a fait perdre beaucoup de ressources que nous devions diriger vers le développement à cause des moyens de défense que le pays doit acquérir. Donc il est important que la pression internationale s'accentue sur le Rwanda, de sorte à ce qu'on puisse mettre fin à cette guerre et réorienter nos ressources vers le développement. Et le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social est arrivé hier lundi dans la ville de Mbujimaï avec une forte délégation de hauts cadres de ce parti. C'est pour mobiliser la population du Kassai oriental à l'enrôlement massif dans l'armée pour soutenir nos forces armées. Pour plus de détails, suivons plutôt notre envoyé spécial depuis Mbujimaï à l'Ambikaï. Il a repris son bâton de plérempe pour rémobiliser les troupes dans les Kassai orientales à l'approche du lancement de l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs. Le mardi 13 décembre, le secrétaire général de l'IDPS est arrivé dans la capitale diamantifère avec une forte délégation composée des élus nationaux, provinciaux et d'autres acteurs politiques à destination de Tilingui où il va inaugurer le nouveau bâtiment devant abriter le siège de la fédération de l'IDPS de cette entité. Une œuvre signée Guimoua Diamvita, cadre de ce parti. Pour communier avec la base de son parti, venu Nombrez pour l'accueillir, le numéro 1 délit de l'IDPS était obligé de parcourir une distance de plus de 5 km à pied. Arrivés sur la place mythique Moualousse, délit de l'IDPS Moujimai, le secrétaire général au guicin Kabouya défendrait la nation agressée par les Rwanda. C'était aussi l'occasion pour lui de sensibiliser les KSAEM sur l'enrôlement des électeurs pour donner le deuxième mandat à Félix-Antoine Tisekedi et doter les partis de la majorité parlementaire en 2023. La collaboration et stabilité des institutions provinciales ont été encouragées par Oguicin Kabouya pour la réalisation de la vision du chef de l'État dans cette province. La plus grande nouvelle de cette rencontre était l'annonce de la remise des documents parcellaires à l'IDPS par la famille héritière des Fémoualousse, pionnier de l'IDPS de cette ville pour concrétiser sa volonté. Plusieurs actions enregistrées à l'actif du chef de l'État depuis sa prise de pouvoir à la tête de l'RDC, notamment la gratuité de l'enseignement de base. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social et le président de la Ligue de Jeunes IDPS, en présenté ses actions sociales au cours d'un meeting dans la commune de l'Inguala Junior d'Yedone à Nkombaé à Lembikaï. Le secrétaire général Augustin Kabouya et le président de la Ligue de Jeunes UDPS Fédération de l'Inguala Israël Kabinda ont été en meeting le dimanche 11 décembre 2022 dans la commune de l'Inguala pour présenter à la population congolaise des actions nobles du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo en République démocratique du Congo et au cours de ce meeting la Ligue de Jeunes UDPS Nkonga a également profité de cette occasion pour mobiliser les jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. Pour sa part le secrétaire général Auguste Kabouya a pu se marteler sur les enjeux électoraux de 2023 ce dernier a exhorté aux membres de l'UDPS à se faire enrôler massivement pour faire élire le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo en 2023 Envahissez les centres d'enrôlement de la CENI pour donner à notre parti plus de voix ceci donnerait la possibilité d'avoir la primature conformément à la constitution Il s'agit de rappeler que d'après Denis Kadima les processus de recrutement du personnel temporaire se poursuit normalement son institution a démarré les niveaux 2 de la cascade de formation de les 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs L'émission d'audit de l'IGF dans les entreprises publiques et du portefeuille l'heure et à l'évaluation les mandataires publics et Gilles Alinguete se sont retrouvées hier dans une réunion organisée par l'Association nationale des établissements publics et des entreprises du portefeuille violant de vocation les images de Fistan Wavingana Des échanges fructueux sincères et directs entre l'inspecteur général de finances chef de service Jules Alinguete et les mandataires des établissements publics et entreprise du portefeuille membres de la NEB ces assises d'une grande portée pédagogique répondent à un souci celui d'implémenter la bonne gouvernance dans la gestion publique telle que prônée par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi D'entrée de jeu Jules Alinguete a présenté les missions assignées à l'IGF les modalités du travail de l'inspection générale de finances les raisons d'être des inspecteurs dans chaque entreprise du portefeuille ainsi que les objectifs à atteindre pour aboutir réellement à l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo Nous travaillons la main dans la main avec les établissements publics et les entreprises Le langage à un nouveau est très bien perçu de part et d'autre Les établissements publics ainsi que les entreprises du portefeuille de l'État congolais se redressent petit à petit de leur situation d'attente Je pense que beaucoup comprendront qu'il n'y a pas d'immixion possible dans la gestion Quant aux avantages dus aux mandateurs publics La question a été évoquée par de nouveaux mandataires Le directeur général adjoint de la RTNC Adolphe Voto présent à cette rencontre a apporté sa contribution sur l'efficience et la qualité des dépenses dans le respect de textes Sachez également que le président du Sénat du Sénat poursuit ses consultations pour l'adhésion d'un grand nombre de Congolais à la cohésion nationale prônée par le chef de l'État contre la guerre à l'est du pays Joseph Olingankoy s'est entretenu mardi avec le président de la Sénco Marcel Otenby L'Église catholique a toujours prônée la cohésion de tous les Congolais pour mettre fin à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda à l'est du pays Jean-Pierre Ndolo Le président du Sénat Le président du Sénat Joseph Olingankoy s'est rendu au centre interdit au Cézain pour y rencontrer le président de la Sénco Mgr Marcel Otenby une double mission pour cette institution lui rendre compte du sens des consultations entamées auprès des forces politiques et sociales et récolter les idées des pères des évêques afin d'éviter toute division en ce qui concerne la cohésion contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo il ressort de ces entretiens que l'église catholique dont sa lettre pastorale appelée communiquée de la Sénco du mois de novembre dernier a déjà évoqué la nécessité d'une cohésion nationale les démarches que nous faisons c'est pour éviter à ce que le pays connaisse le pire il faut que les classes politiques se parlent il faut que tout de suite il faut qu'ils voient la vision de la République et je crois que c'est dans cette philosophie que l'église ne cesse de nous prêcher de nous orienter à ce que on arrive à faire le meilleur qu'on peut faire pour l'intérêt de l'humanité Joseph Olingancoy affirme avoir eu plus qu'une valeur ajoutée car il faut que il faut que de l'église de l'écommerce il faut être pour involontaire et je crois juste de l'église tu gustaría Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...